bon la nuit à tous chers compatriotes bon écoutez j'étais pas censé faire un live ce soir j'étais pas j'étais en train de réfléchir et puis je je me suis dit fallait que je discute avec vous vous savez aujourd'hui j'ai reçu un coup de fil important j'ai reçu un coup de fil important de j'ai reçu un coup de fil important de la famille de tanguy au cameroun nous avons échangé et c'était enrichissant c'était ce qui avait d'enrichissant et de de qui m'a frappé c'est c'est le fait pour pour nous ici ou bien pour moi d'être en france tanguy au gabon sa famille au cameroun et quelque chose se passe à six mille kilomètres sept mille kilomètres de là où je suis entre quelqu'un que je ne connaissais pas et que l'on nos destins se se retrouve liés avec une telle grande distance et que par l'impact de nombreux gabonais qui sont loin on arrive à à à faire à changer ou à impacter l'histoire c'était inimaginable donc je parlais avec les membres de la famille et j'étais là on discutait parler de tanguy et puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je joue ce morceau que moi je connaissais pas j'ai découvert lorsque le corps est sorti et c'était seulement magique nous n'avons pas abordé des choses exceptionnelles nous avons parlé et je parlais avec la famille comme si je connaissais cette famille là depuis longtemps et on partait simplement calmement mais comme si je parlais avec un frère que je connais depuis des années des années des années des années c'est pourquoi mon grand-père le père de mon père Minkumimura père son âme il me disait à l'époque il me disait que Anna quand on se baladait on voyait un mangué on voyait un mangué et puis comme je lui disais avant que ah mais vous voyez là le régime de banane quand le régime de banane fait les enfants les enfants vous les voyez là les enfants les petits rejetons qui poussent juste à côté et on a vu donc on partait je pense qu'on quittait la cité Satome non on quittait on quittait la cité Satome oui on marchait pour aller au quartier chic on prenait souvent des raccourcis là par protestante et on a vu un mangué et j'ai dit oh regarde le gros mangué avec les mangues parce que c'était la saison des mangues vous savez Port Gentil il y a beaucoup de mangués et on marche on marche on marche peut-être 100 mètres plus loin on voit un petit mangué après il m'arrête il m'a dit tu vois le mangué qui est là est-ce que tu sais que le mangué qui est là c'est l'enfant du mangué qu'on a vu là-bas c'est son enfant qui est venu sortir ici j'ai dit non mais c'est pas possible il m'a dit si non il m'a pas dit c'est l'enfant il m'a dit c'est le même mangué que tu vois là-bas qui est là j'ai dit le même mangué mais c'est normal c'est un mangué il m'a dit non c'est le mangué que tu as vu là qui s'est déplacé qui est venu pousser ici il m'a dit j'ai dit comment ça il m'a dit mais est-ce que tu sais que l'arbre l'arbre se déplace comme toi tu te déplaces là l'arbre se déplace les montagnes se déplace toi tu vas venir dans un endroit tu vas voir deux montagnes tu vas voir une montagne ici une montagne là tu ne sais pas que la deuxième montagne que tu as vue en fait c'est la première qui est rentrée sous terre qui allait sortir à l'autre endroit bon bref c'est long je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ça c'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons la capacité d'impacter le monde sans bouger vous êtes à un seul endroit vous impactez le monde sur les réseaux sociaux j'ai suivi de nombreuses de nombreuses personnalités publiques de notre temps aujourd'hui qui ont impacté sans avoir besoin de beaucoup bouger je voyais un homme qu'on appelait Arafat Didier Didier Arafat qui faisait les lives matin, midi et soir les gens négligeaient l'impact qu'il avait sur terre les gens qui écoutaient Didier Arafat négligeaient son impact les gens se disaient maman Dieu comment un gars comme ça ne peut pas avoir un tel impact lui là il fait même quoi tout le monde critiquait Arafat moi-même qui vous parle j'ai critiqué Arafat mais lui là tous les jours les lives il raconte même quoi qui est important tous les jours Arafat parlait Arafat peut te faire un lave le matin il fait un lave à midi il fait un lave le soir mais quand Arafat est mort jamais dans l'histoire du gars je ne sais même pas si en africain un chanteur est mort en Afrique et puis sa mort a réuni autant de personnalités de la musique dans le monde moi j'ai vu papa Wemba mourir papa Wemba papa Wemba et pourtant papa Wemba est dans le monde de la musique depuis des années avant Arafat mais papa Wemba n'a pas eu l'impact qu'Arafat a eu à sa mort mais vraiment les deux sont des icônes paix aux âmes mais je ne pense pas on a vu de nombreux artistes mourir mais Arafat la mort de Didier Arafat a mobilisé l'Afrique sa mort regarde les gens des footballeurs sont venus des chanteurs sont venus de toutes les générations parce que Kofi Olo Mede était là-bas Kofi Olo Mede n'est pas de la même génération que Didier Arafat mais il était là il y a des générations de chanteurs qui sont arrivés toute l'Afrique était là des chanteurs nigériens donc c'est pour dire que il y a beaucoup de chanteurs qui n'avaient jamais rencontré Arafat mais qui le voyaient sur les réseaux sociaux donc c'est pour dire que ne négligez pas internet moi je vois les gens négligez oh mais internet internet mes frères c'est pas la blague maintenant il y a des gens qui utilisent internet pour faire n'importe quoi c'est clair mais il y a des gens qui savent utiliser les réseaux sociaux moi j'ai vu le pasteur Tounassi ou Tounassi ou Tounachi je sais pas comment il s'appelle mais qui est devenu puissant il a commencé dans les réseaux sociaux j'ai vu Makosso qui est devenu puissant il a commencé dans les réseaux sociaux les réseaux sociaux que vous voyez là c'est pas un jeu vous n'avez pas idée de l'impact que ça donne quand je vois les hommes politiques gabonais négliger les réseaux sociaux j'ai dit mais ils n'ont rien compris ils n'ont moi je vous le dis ils n'ont rien compris aujourd'hui dans le monde actuel quelqu'un peut gagner une élection présidentielle seulement sur les réseaux sociaux quelqu'un peut faire sa campagne sur les réseaux sociaux il est là il vous parle tout le jour le jour il sort vous allez voir le monde celui qui ne comprend pas les réseaux sociaux c'est la première forme de communication les gens quand je vois des hommes politiques gabonais qui disent que je préfère aller parler à TV5 ou bien je préfère aller parler dans les chaînes de télévision la TV5 Monde j'ai dit mais celui qui parle sur les réseaux sociaux a plus d'impact que toi qui vas parler sur TV5 Monde parce que quand tu vas parler sur TV5 Monde aujourd'hui je m'avais parlé sur TV5 Monde TV5 Monde va m'accorder 5 minutes dès que les 5 minutes sont passées c'est fini pour qu'on me voit encore il faut que TV5 Monde ait la vigilance de me mettre sur les réseaux sociaux que ça va sur Youtube donc ça veut dire qu'il faudrait encore qu'on remette ça mon passage sur TV5 Monde sur les réseaux sociaux pour que les gens aillent encore me regarder soit ils vont mettre sur Youtube soit ils vont mettre sur Facebook là tu peux regarder aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux si les réseaux sociaux ne sont pas encore même arrivés en Afrique au niveau de l'Occident c'est parce que nos hommes politiques ce sont des dictateurs ils ont peur des réseaux sociaux sinon normalement les réseaux sociaux c'est la première forme de communication au monde vous avez Facebook vous avez Youtube vous avez Instagram vous avez Twitter voilà les réseaux sociaux là quand il y a un homme politique qui est dans ces endroits là tu as déjà gagné beaucoup beaucoup moi je suis en train de parler là en ce moment là il y a 431 personnes connectées il y a 31 non il n'y a pas 31 personnes connectées il y a 418 connexions parce que derrière une connexion il peut y avoir 10 personnes il peut y avoir 10 personnes qui sont connectées en ce moment qui sont en train de m'écouter parce que moi je vois 405 connexions mais derrière chaque connexion il peut y avoir 3 personnes il y a des gens qui regardent le live ils sont à 4 5 donc faites un peu le ratio faites le calcul vous trouvez plus ou moins le nombre de personnes qui sont derrière en train de regarder et maintenant si tu es bon si tu es un bon orateur un bel orateur tu peux tu peux conquérir les gens si tu parles bien donc il ne faut pas négliger je vous vois là je vous vois certains en train de négliger vous pensez que non on va faire ceci on est non il ne faut pas les gens ne veulent pas comprendre vous savez mes frères comme le titre l'annonce le titre de mon live l'annonce nous devons bâtir une nation chez nous au Gabon il faut qu'on bâtisse une nation le Gabon n'est pas encore une nation le Gabon que vous voyez n'est pas encore une nation nous devons bâtir une nation seulement la condition sine qua non pour bâtir une nation pour construire une nation il faut construire d'abord les hommes et au delà des hommes il faut construire parmi ces hommes là des leaders mais il faut construire un homme un homme c'est quoi c'est quoi un homme un homme quand on dit que Lula c'est un homme un homme c'est quelqu'un qui a des principes un homme c'est quelqu'un qui a des convictions c'est ça un homme quelqu'un qui a des principes et quelqu'un qui a des convictions les convictions c'est quoi l'injustice je ne peux pas tolérer l'injustice c'est ça un homme quelqu'un qui tolère l'injustice n'est pas un homme c'est ça un homme c'est comme la notion de pauvreté c'est quoi un pauvre quelqu'un va te dire qu'un pauvre c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent pour certains ils vont te dire non un pauvre type c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et pourtant le même type qui te dit ça prie Jésus Jésus n'en avait pas Jésus il avait quoi ? il avait des principes il avait des convictions quand vous regardez la Bible je ne sens je n'ai pas vu un endroit où Dieu a l'argent mais qu'est-ce qu'on remarque quand on lit la Bible on remarque que Dieu a d'abord des convictions et des principes il dit Adam et Ève je vous mets au jardin d'Éden mais vous ne mangez pas tel fruit c'est une règle le jour ils ont mangé leurs fruits on les a chassés parce qu'il a dit il a tolèbre que j'ai des principes j'ai des convictions ça non nous au Gabon on n'a plus de principe il n'y a plus de principe au Gabon et il n'y a plus de conviction les gens n'ont plus de principe les gens n'ont plus de conviction le mal se passe devant eux pour eux ça devient une norme ça devient normal tout ce mal que l'on observe au Gabon devient normal une nation n'accepte pas ça une nation ne doit jamais accepter ça tu vas dire aux gens il y a le mal venez parler de ce qui ne va pas au Gabon les gens ont du mal à parler les gens ont du mal à dire qu'au Gabon il n'y a pas beaucoup de lit de réanimation pourquoi ? parce que au Gabon il n'y a plus d'hommes il manque les hommes dans notre pays il manque c'est à dire c'est ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des hommes il y a conviction le leadership tout le monde vit dans la peur tout le monde vit dans la peur et la corruption l'individualisme c'est ça le Gabon c'est ça que c'est devenu aujourd'hui comment pouvez-vous bâtir une nation dans la peur dans la peur comment pouvez-vous bâtir une nation si vous avez peur lorsque vous êtes confronté au mal je vous prends l'exemple de notre pays aujourd'hui qu'est-ce qu'on remarque ? vous avez remarqué que tous les hommes politiques se sont terrés chez eux moi je vois ici en France les hommes politiques de l'opposition passent encore à la télé ils parlent de ce qui se passe mais regardez chez nous au Gabon les hommes politiques que ce soit de l'opposition comme de la majorité tous sont rentrés sous terre il n'y a que le peuple que vous voyez en route tout le monde s'est terré personne ne parle de ce qui se passe au Gabon tout le monde est rentré sous terre alors que pourtant chez eux ils ont même les téléphones vous avez même vu quelqu'un dire que moi j'ai fait un lave j'en ai marre les enfants venez me montrer comment on fait un lave bon papa fais tel bouton tel bouton tel bouton tout d'un coup les Gabonais remarquent ah tel homme politique est en lave il raconte il s'en fout parce que les gens ont peur nous avons peur du couronan du couronan nous avons peur du cadavre à Libongo nous avons peur des gens ont peur nous avons peur or nous remarquons que Bagbo Bagbo n'avait pas peur Bagbo n'avait pas d'argent Laurent Bagbo il n'avait pas d'argent en Côte d'Ivoire mais il avait le peuple il avait les convictions il avait les principes qu'il avait bâti il avait des gens Bagbo ne comptait que sur le peuple pour prendre le pouvoir sur le peuple et Bagbo a pris le pouvoir et il parlait on l'a mis en prison et sorti il était en exil à l'intérieur du pays il allait se cacher dans la forêt Bagbo Mandela il parlait même depuis la prison Mandela parlait il écrivait il parlait il a dit je ne me taie pas Mandela je ne me taie pas je ne me taie pas mais chez nous au Gabon les gens vivent dans la peur les gens vivent dans la peur ils ont peur de tout ils ont peur comment peut-on bâtir une nation avec la peur avec la peur au ventre quand je vois les gens paniquer au Gabon ils ne paniquent pas parce qu'ils ont peur que les Gabonais meurent que ce soit ceux qui sont dans l'opposition je répète je ne suis pas en train de bégayer que ce soit ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition les gens ont peur au Gabon parce qu'ils ont peur de mourir il faut confiner les enfants les jeunes confiner les mettez-les dans les cages parce qu'ils vont nous contaminer ils ont peur mon dieu mais quand on vous demande donc de prendre la retraite prends la retraite allez-y en retraite c'est pourquoi vous avez vu la France les pays ont pris des présidents jeunes la France a pris Macron Macron est jeune les Etats-Unis ils ont pris comment il s'appelle Obama Obama n'est pas aux Etats-Unis mais Obama n'est pas dans la quarantaine mais enfin mais direz Obama est parti ils ont mis un trompe d'Iran de trompe avant de voir les langues avant de voir ça me semble il raconte des conneries il dit qu'on doit injecter les gens le détergent dans le corps il n'est plus sérieux c'est pourquoi je dis quand vous regardez quand Kadhafi a pris le pouvoir Kadhafi était jeune Thomas Sankara a pris le pouvoir il était jeune c'est ça le problème chez nous il faut savoir reconnaître que là ce n'est plus moi vous venez prendre il faut savoir reconnaître la pandémie que nous traversons nous montre révèle maintenant les héros c'est là on a besoin d'un héros la pandémie que nous traversons au Gabon parce qu'au sortir de là au sortir de cette pandémie beaucoup de choses vont changer moi je vous le dis au sortir de la pandémie que vous voyez là au Gabon les choses ne vont pas se changer sur le plan économique ou sur le plan social même sur le plan même du leadership aujourd'hui les Gabonais comprennent pourquoi il faut bâtir le pays regardez ce qui se passe tous les hommes politiques gabonais qui venaient se soigner ici en France ils prenaient des avions dès qu'ils ont une petite fièvre bon prenez-moi un billet je m'en vais en France voir mon docteur tous les jours à l'hôpital américain mais là chaque pays a fermé ses frontières tout le monde tout le monde a fermé il n'y a plus d'avion c'est fini chacun reste maintenant chez lui il faut maintenant montrer ce que vous avez montrer maintenant ce que vous avez il y avait des ministres gabonais là qui venaient ils viennent vendredi ou bien samedi matin ils viennent ils ont rendez-vous ici à Paris et puis retournent dimanche ils retournent au Gabon tu es là-bas tu ne sais même pas qu'il était à Paris il est venu voir le médecin il est venu faire son contrôle même le contrôle vous venez ici en France pour faire le contrôle vous ne pouvez pas faire le contrôle au Gabon un seul contrôle si ton coeur bat bien si tes doigts fonctionnent si tu vois enfin un contrôle on prend seulement ton coeur tu as besoin qu'un temps mais enfin si on ne peut pas faire un simple petit contrôle au Gabon on ne peut pas acheter ça au Gabon alors on essaie de dire aux gens on essaie de dire aux Gabonais que construisez chez vous construisez votre pays à Tavanzam vous ne voulez pas vous ne pouvez pas construire le Gabon il y a Cabo et Samson vous faites le bandit vous faites le malin vous êtes méchant envers les Gabonais regardez mais là la honte regardez la honte j'étais en train de regarder la télévision sénégalaise aujourd'hui je regardais la télévision sénégalaise mais Marc Rissard était en train de rigoler il était avec les opposants avec les membres de la classe politique en train de parler de la gestion du Covid vous savez pourquoi il était en train de rigoler il rigolait parce qu'il y a les infrastructures il y a la route il y a la route il peut aller d'un endroit à l'autre il peut circuler il y a les hôpitaux les infrastructures sont là il circule mais regardez chez nous au Gabon on a un homme qu'on appelle qu'on dit qu'il est vivant le président de la république soi-disant depuis qu'il y a le Covid-19 il n'a reçu personne vous l'avez vu recevoir quelqu'un vous l'avez vu se balader au Gabon pour voir à Libreville même à Libreville il n'est même pas arrivé à l'aéroport pour voir comment les choses vont bien sortir rassurer le peuple qui a peur comme on voit les autres présidents sortir dans la rue le président du Mali est sorti dans la rue dire aux gens lavez-vous les mains je suis venu voir il rassure vous l'avez vu lui-là sortir il est cloîtré il faut le brancher le soir comme on branche le téléphone pour charger ses batteries un cyborg voilà ce que le Gabon est devenu il faut le brancher moi il me dit je ne sais pas on branche ça nous on est là en train de rigoler on est en train de blaguer regarder les choses qui se passent chez nous et les pédégistes pensent que c'est un jeu c'est un jeu c'est un jouet parce que la maladie est en train d'augmenter au Gabon moi je ne peux pas vous faire peur mais ça c'est en train d'arriver regardez comment les personnes contaminées s'accélèrent ça s'accélère là ça se compte maintenant à 100 par jour 24h50 on est en train de monter on va arriver à 2000 2000 personnes après il est tombé entre ceux qui font le déni les gens qui font le déni de la maladie pourquoi ils font le déni parce que la la communication la communication est extrêmement exécrable la communication du Covid-19 au Gabon elle est exécrable on ne communique pas comme ça la conscientisation est nulle lorsque vous dites aux gens qu'il y a 200 personnes qui ont le onkuruna dans les 200 personnes combien sont en réanimation combien sont des cas graves c'est ça là que les Gabonais veulent savoir si vous montrez vous filmez les gens les cas graves dans les hôpitaux du Gabon même si vous ne montrez pas vous n'êtes pas obligé de montrer le visage vous pouvez les Gabonais vont voir c'est de la conscientisation il n'y a pas meilleure conscientisation que quand le Gabonais qui est chez lui voit que dans l'hôpital militaire voilà quelqu'un qui est en train de mourir on n'a pas besoin de donner le nom de la personne mais on voit on voit l'infirmière sortir dire que lui là vraiment il est dans un cas on ne sait pas comment ça se passe on voit une autre personne quand les Gabonais vont voir je vous dis qu'eux-mêmes ils vont rester dans leur maison ils vont dire qu'au tu habilles mais vous venez à Obiangdon où tu viens il y a 300 cas on est toujours à 3 décès 5 guéris ou 29 guéris 30 guéris mais déjà mais les gens qui sont guéris là qu'est-ce qui a été administré à ces gens là il faut les interviewer certains d'entre eux on n'a vu personne quand vous interviewez les personnes guéries les personnes partagent leur expérience avec le peuple à partir de cet instant c'est la sensibilisation quand il y a des toxicomanes dans un pays pour empêcher les gens de devenir des toxicomanes les autres mais on utilise les anciens toxicos parce que c'est l'ancien toxicoman qui peut mieux dire à l'autre que ah mais tu sais là où tu es là moi aussi j'étais là avant mais on vous demande d'utiliser moi j'ai commencé à prendre conscience du Kourouna quand je regardais la télé et je voyais les gens atteints le soir comme ça là on monte des cadavres on nous a montré des cadavres ici mais quand vous venez vous avez tous les jours à 24 heures un million de garçons qui arrivent au Biandou en Zambia non on a eu 10 nouveaux cas ou 50 nouveaux cas nous sommes montés à 239 25 personnes guéries machin mais tu ne nous dis rien tu ne nous dis rien qui impressionne nous on veut voir que si tu dis aux Gabonais bon il y a 300 personnes contaminées dans les 300 personnes contaminées il y a 100 qui sont asymptomatiques il y a 100 qui sont qui font la maladie ils sont quand même vraiment malades ils ont des symptômes il y a 100 qui sont en réanimation ah 300 personnes atteintes il y a 100 qui sont vraiment atteintes c'est grave entre la vie et la mort et vous filmez vous montrez que voilà lui là vous avez vu regardez il est là-bas l'infirmière sort et on l'entend bien que ah mes frères là vraiment je vous dis c'est chaud restez chez vous parce que là c'est compliqué là les Gabonais vont prendre conscience vous allez voir les Gabonais eux-mêmes vont fabriquer c'est lui-même qui a veu qui n'avait jamais touché l'aiguille il va prendre le pan il fait son masque seul mais vous n'aimez jamais écouter quand vous avez un exam vous ne savez même pas copier en classe même pomper ce que les autres font vous pompez on vous demande si vous pompez ou pompez les guéris il n'y a même pas un guéri qui est passé je suis sûr qu'il n'y a même pas un guéri qui est passé à la télé on a fait un reportage même sur 5 vous pouvez faire un reportage sur 6 personnes guéries et les personnes parlent on voit leur quotidien voilà ils partagent leur expérience avec les Gabonais c'est compliqué ça mais tout le Gabon c'est de la mystique tabou tout le Gabon est comme je ne sais pas vous faites les choses le Gabon c'est un pays qui est devenu bizarre je ne comprends pas des fois je me dis mais enfin est-ce que le Gabon c'est un pays où il y a des êtres humains est-ce que vous êtes des êtres humains est-ce que nous sommes encore des êtres humains au Gabon je ne comprends pas sensibiliser le peuple utiliser tous les moyens tous les canaux de sensibilisation même les débats est-ce que les médecins qui sont au Gabon savent qu'ils peuvent débattre ils n'ont pas besoin de passer à la première chaîne un médecin peut décider chez lui comme je vois ici en France un médecin prend son téléphone vous voyez Facebook c'est pas seulement un cacau il boit un gars il boit une femme un médecin peut prendre moi je pense que ça là le premier ministre ils sont en train de faire ça moi je ne suis pas d'accord voilà ce que je pense qu'on peut faire moi je suis médecin ici au Gabon voilà ce que je veux je vois on peut faire ça 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 et ça les gens du pouvoir mais critiquer le pouvoir ne veut pas dire que vous êtes des opposants à Tarzan opposant au sens politique du terme n'a rien à voir avec quelqu'un qui est médecin qui voit la gestion du Covid-19 dans son pays et qui décide de porter une critique et dire non là non on ne peut pas faire ça voilà on est en train de déconfiner j'ai vu Mboum Yaku passer à la télé je pense aujourd'hui ou hier il dit il se plaint il commence à se plaindre les Gabonais ne mesurent pas ne respectent pas les mesures de les gestes barrières la distanciation laver les mains et tout il est passé à la télé mais vous avez quand vous avez déconfiné sans avoir sans avoir sans vous être assuré que les Gabonais sont arrivés à une compréhension mature de la pandémie vous étiez en train de faire quoi ? quel était l'objectif de déconfiner ? vous avez envoyé les gens dans les marchés et aujourd'hui les gens étaient au marché moi j'ai des amis qui étaient au marché qui m'ont appelé ce matin qui m'ont dit que merci mais viens au marché c'est grave ils m'ont dit mais merci tu n'as même pas idée de ce qui se passe au marché le marché est devenu dangereux les gens ne respectent rien les gens sont tentés d'attraper la maladie et quand on vous explique on essaie de vous dire mais les gars ce n'est pas un jeu vous pensez que c'est vous blaguez et c'est la faute des dirigeants la faute des dirigeants je pense que la sensibilisation est extrêmement nul la sensibilisation est nul la communication est nul au Gabon communication nul on ne communique pas comme ça quand on est face à un problème aussi grave pour communication le copil je vous le dis vraiment je vous le dis avec le respect l'amour vous êtes beaucoup nul vous êtes beaucoup nul enfin ce n'est pas possible et moi je vous dis clairement au sortir de cette pandémie je ne sais pas quand ça va se terminer ni comment on va sortir de là mais je vous dis je vous le dis ne pensez pas que j'entends certains hommes politiques du PDG qui me disent Ali 2023 Ali 2023 mes frères 2023 ce n'est pas ce que vous avez vu là je vous ai dit ça la dernière fois terminons l'affaire avant 2023 je pense qu'on va terminer ça avant 2023 parce que si on arrive en 2020 ce que vous racontez là ce n'est pas ce que vous avez vu en 2016 là ça va ça va se passer nous-mêmes nous allons nous mourir les coups nous allons nous damer les coups au Gabon je vous dis la vérité vous n'avez même pas idée parce que vous avez atteint un niveau d'inconscience d'inconscience et d'incompétence qui dépasse l'intolérable qui dépasse l'intolérable et vous vous ne trouvez même pas ça ne vous gêne pas c'est ce qui me dépasse c'est que ça ne vous gêne pas vous n'êtes même pas gêné de votre incompétence vous êtes comme un tocard qui est en train de jouer sur le terrain qui donne les ballons à l'adversaire mais qui n'est même pas gêné en fait quand on reprend le ballon on ne lui donne pas la passe elle se fâche mais donnez-moi le ballon c'est quoi moi aussi je suis un joueur mais quand on donne le ballon tu arraches ta balle ça veut dire que on est 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 dans un corps de garde parce que tous les pédagistes on doit vous couper la corde on va vous faire une veille de boutique on vous coupe la corde on danse au boutique avec le coq sur votre tête parce que ce que vous êtes en train de faire je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité c'est du jamais vu on appelle ça c'est pourquoi on a des aujourd'hui je comprends pourquoi les noms des quartiers au Gabon sont bizarres parce que quand je me balade ici en France tu as des quartiers par exemple tu entends aubervilliers charenton tu entends le quartier il y a falava tu entends la défense tu vois on défend la défense tu entends la tour Eiffel vous comprenez tu entends Bercy Bercy tu vois le lion le lion tu entends tu es un lion voilà les noms des quartiers ici en France mais quand tu arrives à Libreville Libreville regardez les quartiers derrière la prison toujours un nom bizarre là derrière la prison ça m'étonne un quartier qui s'appelle ça m'étonne Atzebun Sos la Atzebun Sos c'est l'empreinte l'empreinte de qui ? des bandits oui là Atzebun Sos tu as des noms euh noms bakkele vous avez des noms bon quoi que noms bakkele ça ce sont peut-être les noms de chez nous mais il y a des noms tous les noms en français là hein mais vous avez des noms que tu te dis mais enfin venez voir venez voir quoi ? venez voir ce qui est mauvais qu'est-ce qu'on vient voir ? hein hein fin vu euh 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 menzube mendoube si on vous dit ce que mendoube veut dire hein mais c'est des noms euh la 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 à gauche la 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 de quoi ? c'est une chanson c'est que des noms il n'y a pas de noms nobles tu peux aller au quartier quartier des vainqueurs voilà on dit quartier des vainqueurs tu vois ça ça fait beau merde des noms des noms tu te dis mais enfin ça c'est quel nom qu'on donne à un endroit ou ou qui veut ça qui veut être un endroit fort ça m'étonne comment un quartier va s'appeler ça m'étonne hein enfin voilà les noms du euh il y a même les certains noms même en langue quand on t'explique le nom en français tu te dis mais enfin venez voir hein parfait tu as tu as tu as le il y a même un endroit un quartier qu'on appelle le couloir de la mort comment vous pouvez appeler un quartier le couloir tu dis même à un taxi monsieur vous allez je vais au couloir de la mort et lui te prend tu vas au monsieur je vais au couloir et il te prend dans le taxi imagine tu as amené une femme tu as amené une femme blanche tu as amené une femme blanche pour la première fois il faut prendre le taxi déposer nos couloirs de la mort Tago va dire quoi elle va te critiquer ici elle va dire mais vous voyez mon chéri il m'a amené au couloir de la mort quand je suis monté dans la voiture j'ai eu peur je me suis dit que là on va mourir parce que vous avez des noms bizarres plein ciel bon les ciels sont plein comme c'est grave c'est pourquoi on ne s'en sort pas nous n'avons pas des noms nobles des noms quand quelqu'un regarde les noms comme si il dit oui voilà un quartier voilà allez-y regardez au Sénégal allez-y voir les noms des quartiers au Sénégal vous allez voir il n'y a que des noms nobles allez-y au Sénégal je ne me rappelle pas mais quand je suis au Sénégal je ne connais pas les quartiers les noms des quartiers mais vous allez voir des noms des noms en langue la signification des noms voilà mais chez nous regarde donc il y a des choses qu'il va falloir changer vous comprenez on va commencer à donner à nos quartiers les noms des gens qui se sont battus pour notre pays des gens qui se sont battus pour le Gabon donner des noms comme le général c'est le capitaine Manja qu'on a tué au poteau on doit faire l'avenue Manja l'avenue du capitaine Manja il faut l'avenue on met l'avenue du capitaine Manja t'as une affaire on dit mais pourquoi papa pourquoi on appelle ça le capitaine Manja ah mon petit le gars là c'était un gars oh lui ici l'enfant grandit avec des noms comme ça il veut protéger son pays vous comprenez il faut avoir des noms qui 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 la rue les Manja la rue les Manja l'avenue Nyond Makita l'avenue Nyond Makita quand l'enfant demande papa l'avenue Nyonda Makita quand il regarde comme ça il dit oui papa c'est qui Nyonda Makita même quand la blanche arrive chérie c'est qui Nyonda Makita bah Nyonda Makita il s'était battu avec vous tes frères ah bon ouais ça c'est tes frères qui étaient venus si vous nous faites du mal ah bon mais quand elle arrive elle voit l'avenue générale de Gaulle et puis générale de Gaulle mais pourquoi le général de Gaulle est ici il était président tu comprends on se remonte il faut avoir des noms des gens de chez nous les noms des gens qui se sont battus pour l'Afrique pour notre pays la rue Nelson Mandela rue Thomas Sankara quand la fille arrive elle voit les rues comme ça la baptisée les gens savent qu'ici on ne joue pas ici les gens ne sont pas en train de jouer là les gens vont nous respecter quand tu montes dans le taxi amenez moi à la rue la rue Nelson Mandela ah bon rue El Nelson Mandela les échangeurs Mboulbaka mais c'était qui Mboulbaka Mboulbaka c'est les gens que vous avez tué ici là au 5 ah bon oui oui ça c'est l'échangeur Mboulbaka c'est ça mais c'est comme ça c'est ce qu'on appelle construire une nation quand tu entends les gens dire il faut construire une nation quand on construit une nation c'est ça les noms les noms des monuments c'est ça les monuments qu'on donne c'est ça parce que le nom que quelqu'un porte a un impact sur les actes qu'il va poser quand tu prends ton enfant tu lui donnes Sankara il va aller bouquiner sur Sankara il va comprendre tu lui as déjà donné un héritage ça va que moi j'ai un nom je porte le nom de quelqu'un qui a fait de grandes choses mais c'est ça le problème c'est à ce niveau c'est ce qu'on appelle construire une nation on construit des hommes et on construit des hommes en leur inculquant des valeurs des principes c'est pas regarder les télé nouvelles ce matin midi et soir il faut inculquer à l'enfant des principes il faut montrer à l'enfant que ici le Gabon est une terre sacrée c'est pas dire quand l'enfant t'entends tous les matins on va encore faire comment on va encore faire comment on va encore faire comment il grandit avec ça avec le terme on va encore faire comment même la mère disait on va faire comment lui aussi on va encore faire comment vous devez inculquer aux enfants même les paroles qu'on sort moi je vois les mères au Gabon vous là vous êtes toujours en train de suite de vos enfants ou tu es trop bête petit papa petit papa tu es trop bête je t'ai demandé de l'acheter un pain tu m'amènes le pain tu es bête c'est quel enfant qui m'amoule comme ça mais quand tu insultes quelqu'un ton enfant comme ça est-ce que tu sais que tu détruis l'homme qu'il a en lui mais tu es trop bête tu es en train de détruire tu détruis ton enfant tu dois dire à ton enfant tu es intelligent je t'ai mis au monde pour être une personne tu es intelligent quelqu'un qui est intelligent comme toi ne doit pas acheter de pain quand je t'ai demandé d'aller acheter un pain ok tu sais pourquoi je t'ai demandé de pain non parce que tu es intelligent je t'ai demandé la prochaine fois demande-moi parce que tu es intelligent là l'enfant dans sa tête tu es en train de former un homme dans sa tête il sait que je suis intelligent maman me dit tout le temps que tu es intelligent c'est comme quand ton enfant il y a des gens qui ont des enfants qui sont vilains je parle voilà il y a des parents tu sais mon enfant là vraiment il ressemble à son père il ressemble à sa mère qui est vilaine mais tu ne dois pas dire à l'enfant que tu es vilain ou bien regarde-moi la tête regarde-moi sa tête regarde-moi ta grosse si l'enfant est une grosse tête regarde ta grosse tête mais quand tu insultes l'enfant toujours regarde ta grosse tête regarde ta grosse tête il va penser qu'il a une grosse tête même si c'est vrai qu'il a une grosse tête tu ne sais pas comment il sera demain quand il sera grand tu insultes l'enfant regarde ta grosse tête au Gabon je vous vois là au pays quand j'arrive souvent en vacances tu vois tu insultes l'enfant ta grosse tête Il a les gros yeux, les gros yeux comme le grumier. Mais quand tu dis à l'enfant, il a les gros yeux comme le grumier. Mais tu veux qu'il aille percer ses yeux. Il a hérité les yeux de toi. Ou bien tu as les gros yeux comme moi-même. Quand tu insultes ton enfant, il a les gros yeux comme moi-même. Tu t'attends quoi ? Mais tu es en train de détruire l'homme qu'il a en lui. Moi j'ai vu des filles avec qui j'ai grandi qui étaient beaucoup vilaines quand on était petit. Mais quand tu la revois aujourd'hui, tu te dis qu'elle est belle. Moi je me rappelle à Port-Gentier, on avait une voisine quand j'habitais à la cité Satomé, elle s'appelait Kaya. Kaya était vilaine, elle avait tué le rhume, le rhume qui sortait au nez. Elle n'enlevait jamais le rhume, elle n'enlevait jamais les charses, il faut bien même le torchon pour enlever le rhume. Elle a tué le rhume avec les mains, il faut bien le rhume descendre dans sa bouche. J'ai dit mais Kaya quand même, comment tu parles le rhume comme ça là ? Laisse-moi, laisse-moi. Mais quand j'ai revu Kaya, j'ai revu Kaya en 2005. En 2005, j'avais revu Kaya, je pense à Port-Gentier, 2005 ou 2004, je l'avais revu à Port-Gentier. J'ai dit oh Kaya, Kaya est devenu beaucoup belle. J'ai dit maman, donc quelqu'un change comme ça. Kaya est belle. Elle était dans sa voiture, elle m'a regardé, elle m'a dit oh. Comme moi à Port-Gentier, tu m'appelles nan. Oh nan, c'est toi. J'ai dit oh, tu te rappelles même de moi. Mais comment je vais t'oublier ? Oh nan, ça va. Kaya. Quand Kaya est descendu de la voiture, jean serré, machin, tout et tout, les talons. Donc, Kaya, j'étais au Sénégal, je suis rentré, machin, je travaille maintenant à, bon, je ne vais pas vous dire à l'entreprise. J'ai dit oh Kaya, Seigneur, toi qui étais beaucoup vilaine comme ça, tu es beaucoup belle maintenant comme ça. Parce que vous, parce que les gens l'embêtaient. Kaya est devenue belle. Alors qu'avant, elle essuyait le rhume, elle mettait le nez, elle mettait comme ça là. Ou bien elle prenait sa robe, elle essuyait le rhume avec sa robe. Parce qu'il y a beaucoup de filles là qui font ça. Mon gars, il y a Azal. Et maintenant, tu prends la robe, tu essuies le nez avec la robe. Parce que la culture du mouchoir n'est pas encore arrivée. La culture du mouchoir, ça coûte cher. Et puis les mouchoirs coûtent cher au Gabon. C'est peut-être 250 francs, les Kleenex. Qui va supporter ça ? 250 francs, c'est deux pains. À la gare routière, c'est deux pains et demi. Parce que le pain à la gare routière, c'est 100 francs. Le pain et puis le demi-pain. Les enfants peuvent manger. Qui va l'acheter les mouchoirs ? Donc les gens pleinent les robes. Les robes, on met au nez, on enlève le rhume. Vous voyez, ou bien quelqu'un va au mur. Tu t'as constaté. Bah ! Je connais, vous là. Vous faites ça à Libreville. Quand tu es enrhumé, tu tapes comme ça. Bah ! Tu tapes fort. Tu dis, Seigneur ! Comment une femme peut-elle faire ça ? Surtout à Wendje. Les gens qui habitent à Wendje, là, ils veulent beaucoup faire ça. Vous pouvez faire ça à Wendje. Les gens de Wendje, plus les gens de Ntzayon. Il y a des robes, il y a des robes. Vous faites comme ça, vous enlevez. Ou bien d'autres qui vont carrément, ils n'enlèvent, ils cassent tes pieds. Tu fais, ils mouchent un nez, ils tombent, ça sort comme ça. Comme si c'était le robinet. Mais tout ça, c'est des choses. Mais quand on bâtit un peuple, quand on bâtit les hommes, on ne fait pas des choses comme ça. Tu vois ? Il faut bâtir des hommes. Il faut bâtir des hommes, mes frères. Nous sommes là pour bâtir... Nous devons bâtir une nation. Quand on bâtit une nation, quand on veut bâtir une nation, on bâtit des hommes. Et quand on a bâtit des hommes, on a bâtit des leaders, des leaders, des gens qui vont être... Regardez un peu l'histoire de David, du roi David. David était... Il était... Il était ouin pour l'aller enlever... Parce que David avait une mission. Une mission. Mais David, qui était ouin, n'est pas malgré le fait qu'il avait été ouin par Dieu. Il a quand même, avant d'aller affronter... Avant d'aller affronter Goliath, il a là-bas créé son armée. Son armée. Il a créé. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé seul. Il n'est pas allé enlever Goliath seul. C'est faux. Il avait ces gens. Vous qui voulez toujours faire les choses seul. Jésus-Christ est venu ici sur terre. Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça seul. Il avait ses amis, ses potes. Et pourtant, ses potes l'ont trahi. Et pourtant, Jésus savait que lui l'a m'a trahi. Mais il avait quand même ce gars-là à côté de lui. Ce sont des enseignements qu'il faut avoir. Ce sont des voix, des images. Mais vous, au Gabon, on est trop individualiste. On veut tout faire seul. On n'a confiance en personne. Quelqu'un qui va à l'église, mais qui n'a confiance en personne. Tu vas aller avoir confiance en lui. Il y a des gens, je n'ai confiance qu'en Dieu. Je n'ai confiance qu'en mon Dieu. Mais Dieu, c'est qui ? Dieu, c'est l'homme qui est à côté de toi. C'est lui Dieu. L'homme qui est à côté de toi. C'est lui Dieu. Comment tu peux avoir confiance en toi sans avoir confiance en ton voisin ? Oh non, les Gabonais sont bizarres. Il faut avoir des gens. Un homme ne se balade pas seul. Un homme est obligé d'avoir confiance en quelqu'un. On pourra te trahir, ça peut arriver. Mais tu es obligé, lorsque tu veux bâtir une nation, d'avoir confiance en quelqu'un, d'élever quelqu'un d'autre. Élever quelqu'un d'autre. reconnaître la valeur de ceux qui sont autour de toi, ceux qui marchent avec toi. Comme je l'ai écrit dans mon Facebook hier, que tout homme, quand tu as un problème, je vais vous prendre un exemple. Quand tu as un problème et que tu as besoin que l'on t'aide à résoudre ce problème-là, et que tu vas chercher de l'aide chez quelqu'un, et cette personne-là te donne une aide de sorte que tu viens encore demander demain, ou après demain, il n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aider, c'est apporter une solution à un problème de sorte que celui qui avait le problème-là, il ne va plus jamais avoir besoin de toi pour résoudre ce problème. Parce que tu lui as apporté une aide conséquente de sorte que il ne va plus t'appeler un jour pour le même problème. Je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez que vous voulez manger le poisson. et votre frère revient de la pêche. Il a du poisson. Et tu lui dis que « Ah, mon frère, j'ai envie de manger le poisson. » Tu as le frère qui va te dire « Bon, attends, repars-toi à la rivière, je vais te montrer comment on pêche. Prends ma canne, jette à l'eau. Regarde. Fais comme ça, fais comme ça, prends les verres de terre, mets sur le truc, jette. lui, il va t'aider de sorte que tu n'aies plus jamais besoin de lui. Le jour où tu auras envie du poisson, tu vas prendre la canne, la pêche, tu vas aller à la rivière. Mais celui qui est mauvais, il va te dire quoi ? Il revient de la rivière avec le poisson, tu vas demander « Bon, mon frère, j'ai envie de manger le poisson. » Il va te dire « Bon, prends deux poissons. » J'ai cinq. Prends deux. Parce qu'il veut que tu sois dépendant de lui. Tu sois toujours dépendant de son poisson que lui va amener de la rivière. Il ne veut pas que toi, tu saches comment on pêche. Le moutil de la pêche, il ne veut pas te montrer ça. Il veut que toi, tu sois toujours dépendant de ce que lui va faire à la rivière. Alors qu'il aurait pu simplement te ramener à la rivière, te dire « Bon, prends la canne à pêche, mets les vers de terre, viens à l'endroit, c'est là où je touche dans le poisson. Jette-le les poissons et me venir jouer ici. » Ou bien, ce qui est mauvais, il va te donner la canne à pêche et il va t'amener dans la zone ici qu'il n'y a pas le poisson. Bon, jette la canne à pêche là. Tu vas attendre là, po, 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 po. Et lui, quand il va venir, il dit « Bon, moi je m'avais un peu jeté ici. » Il va jeter là où il sait que le poisson est là. Il va dire « Mais toi, tu es malchanceux. » Parce qu'il est mauvais, le mauvais cœur. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, nous avons le devoir de bâtir. Moi, j'ai honte. Vous savez, j'ai honte. Des fois, je suis assis là, je réfléchis, je dis « Mon Dieu, quand je vois comment les autres nations, parce que j'entends les Gabonais, là, vous, là, qui aimaient parler le gros français. Je me dis « Mianz, il y a un terme pour le concert des nations. » Il y a la mondialisation. Mais voilà la mondialisation. Tout le monde a fermé les frontières. Chacun reste maintenant chez lui. Bon, ta particularité, c'est quoi ? Parce que la mondialisation, c'est la somme des particularités. Mais ta particularité, aujourd'hui, c'est quoi maintenant ? Là maintenant, tu ne peux plus quitter. Tu es maintenant coincé au Gabon. Si on avait construit notre Disneyland, vous qui venez souvent ici à Disneyland, parce que l'été est là maintenant, les gens qui avaient déjà acheté les billets que je vais amener les enfants à Disneyland, mais si on avait construit Disneyland au Gabon, vous n'auriez pas besoin de venir ici ? Si on avait construit des endroits, des cinémas, dans les années 80, encore, Bokalaki a dit qu'on est venu au gouvernement en 2000, mais le Gabon était meilleur avant qu'aujourd'hui. Encore, Bokalaki a dit ça il y a quelques jours. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on avait les BST. Il n'y a plus les BST aujourd'hui. Les BST, c'était quand tu es arrivé au lycée, on vous partageait des billets d'avion pour aller dans vos villages à la fin de l'année. Les BST. Il n'y a plus les BST. On avait la bourse de 24 000 francs. C'est Ali Bongo qui a supprimé la bourse de 24 000. Il n'y a plus la bourse de 24 000. Chaque trimestre, quand tu gagnes ton trimestre, tu as la 24 000. C'est votre génération qui a tout gaspillé. Les gens, nous, à notre époque, on avait les bus scolaires, les bus, on partait avec les bus en école. Il n'y a plus les bus scolaires. Les gens vont maintenant à l'école avec les caterpillars. Les enfants s'accrochent et cascadent dans les grumiers. On avait les BST. Il y a des gens même qui me demandent que les BST, c'est quoi? Les BST, c'était les billets qu'on nous donnait. Les billets, quand tu es arrivé les Gabonais dans les lycées, les Gabonais seuls avaient joué au BST. Tu vas à la direction là-bas, tu mets ton nom. Je suis Gabonais, machin, machin, machin. On te donne, tu devais décliner de quel programme? Si tu es par exemple à Libreville et tu dis que tu dois aller à tu es d'Oyem, tu es à Libreville, tu es d'Oyem, on te donne le BST. Soit tu vas en avion, soit tu vas en voiture. Mais on te donne un BST pour repartir à Oyem, les vacances. Si tu étais de Franceville, tu es à Port-Gentil, tu es à Port-Gentil, on te donne ton BST. Donc tu pouvais prendre l'avion à la fin de l'année, tu partais à Franceville, aller-retour. J'étais à Port-Gentil. Moi, j'ai eu des BST. Je disais que j'étais de... Enfin, je ne sais pas, je disais, je suis du Moyen-Ougoué, j'étais à Port-Gentil. On me donnait le BST. À l'époque, je prenais l'avion. On prenait l'avion de Libre. Il y avait deux manières d'aller à... Nous qui étions du Moyen-Ougoué, on ne nous donnait jamais les BST pour prendre la pirogue, parce qu'on pouvait prendre la pirogue. On nous donnait les BST. Le BST pour aller à Port-Gentil, quand j'étais à Port-Gentil, pour aller à Lambaréné, c'était soit tu prenais l'avion de Port-Gentil directement à Lambaréné, ou bien tu prenais l'avion, on te donnait le BST. Ton trajet, c'était prendre l'avion jusqu'à Libreville, et Libreville, tu prenais la voiture jusqu'à Lambaréné. Et tu revenais. C'était comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, là... Et les BST, c'était avec Air Gabon. Donc, vous prenez Air Gabon. On avait des vacances. Il y avait des compagnies... Comment on appelle ça quand les enfants vont dans d'autres pays, là ? Les colonies de vacances. Voilà, il y avait les colonies de vacances. Il y avait les colonies de vacances à une époque qui était organisée par le gouvernement dans les années 90. Il y avait les colonies de vacances. Il y avait les cinémas. Les cinémas dans tout le Gabon, il y avait les cinémas. À Lambaréné, il y avait un cinéma. Port Gentil, il y avait peut-être... Il y avait le cinéma L'Océan, le cinéma Le Goué. Libreville, il y avait le bowling store. Il y avait le cinéma d'Akebé. Il y avait le cinéma... Le Como. Il y avait beaucoup de cinémas à Libreville. À Franceville, j'étais rentré même dans le cinéma de Franceville qu'on appelait L'Ampassa. J'étais allé au cinéma là-bas à Franceville. Il y avait des cinémas partout dans le Gabon. À Lambaréné, je pense qu'il y avait un cinéma qu'on appelait Le Goué. Mais tout cela a disparu. Pourquoi ? Parce que nous sommes gérés par l'incompétence. Mais quelqu'un me demande combien d'aller en arrière. Mais on te dit dans les années 90. 80-90. Jusque dans les années 90, ça existait encore. De 80 jusqu'en début 90. Donc, on est dans les années 70-80 jusqu'en début 90. Tout ce que je vous dis là existe encore. Les dernières infrastructures sont mortes là dans les années... Je me rappelle Polygamba. Polygamba, c'était la fierté de Port-Genté. Nous, on allait à Polygamba. C'était au troisième étage. Au troisième étage, c'était à Polygamba, l'endroit où les couples se retrouvaient. Tu étais au troisième étage ou au quatrième étage, je ne me rappelle plus bien. Tu es arrivé au troisième étage, tu es là-bas, tu vois tout Raponda, comment les gens sont en train de se balader, machin. Tu es là-bas avec ta petite, tranquillement, vous avez vos jus de coca. On rentrait dans Polygamba, on prenait l'ascenseur au troisième, on est là, on est là, assis. On avait les infrastructures. Mais aujourd'hui, il y a quoi au Gabon ? Il y a quoi ? Regardez là, vous êtes cloîtrés là-bas, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. On avait la foire. La foire à Libreville, il y avait la foire. Tu es allé à la foire, tranquillement, il y avait les manèges. Tu partais, il y avait la patinoire, le Rolls. Tu es allé à la patinoire. Il y avait même une patinoire à Port-Gentil. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'il y avait la patinoire à Tobias. À Tobias là, entre... On avait la patinoire à Port-Gentil, à l'époque. Il y avait des infrastructures, des gens s'amusaient. Mais regardez aujourd'hui. Dans ce, on a mis une banque à Youbou, on fait les crimes rituels, on vit les gens de leur sang. Tu prends quelqu'un au couteau, tu prends son sang, tu vas vers le sang de l'autre. On vient trouver la personne qui s'amuse. Vous allez amener le sang. Vous coupez maintenant les sexes des gens. Vous coupez les langues. Des jeux bizarres que les enfants l'ont maintenant développés à cause de suivre des films d'horreur. À cause de fréquenter les pédagistes. Les pédagistes vous ont maintenant à faire des films bizarres. À créer des films bizarres qui n'ont aucun sens. Voilà ce que Nogabon est devenu. Nogabon est devenu un pays bizarre, un pays sinistre. On dirait un truc du Far West. C'est quel pays qui est comme ça ? Aujourd'hui, le seul blase au Gabon c'est se maquiller, machin. Montrer que j'ai Louis Vuitton venir se balader et aller maintenant. Maintenant, les jeux du Gabon, les blases du Gabon c'est aller manger au KFC. Aller chez Paul. Là-bas, on se retrouve chez Paul. tout le monde fait les photos chez Paul. Les Gabonais, maintenant, tu vas sur leur Facebook, ceux qui sont en LibreVite, tout le monde a la photo au KFC. Des endroits bizarres que nous, on ne voit même pas ici. Quand on essaie de vous dire que c'est pas comme ça, les gens ne veulent pas écouter. Bourba, vous voulez quoi ? les gens vont maintenant à la plage. Tu les vois à la plage. Enfin, c'est pas possible. La dernière fois, je suis allé à, quand j'étais à LibreVille, mon dernier voyage, je suis allé à, comment on appelle, l'endroit, après chez Tatayo, là-bas, après chez Ali Bongo. Quand vous êtes chez Ali Bongo, vous longez, vous passez devant chez Mborancho, vous allez là-bas, où il y a les bengalous, là. J'étais choqué un samedi. Mais là-bas, c'est, 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 je n'ai jamais vu un endroit, je ne sais pas s'il y a un endroit où les gens sont dépravés comme ça. Les filles se lavaient nus. Je dis, mon Dieu. Et puis, j'avais amené les enfants. Je dis, mon Dieu, Seigneur, elles sont nues. Où est-ce qu'il y a? Elles sont nues. 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 Bon, je dis, le Gabon, c'est ce que c'est devenu. Et les gens s'en foutent. C'est-à-dire que là-bas, c'est un autre monde. L'endroit, la musique, badi, machin. Enfin, je n'étais jamais allé là-bas. Mais je me dis, mais enfin, ça, ce n'est pas le Gabon. On était en 2015, 5-2015. Ce n'est pas possible. La plage qui est au fond, là-bas, au fond, avec les Bengali, les Bengalo, et puis les gens mangent. J'ai vu des choses terribles en zone en bas. À l'où, ça n'a pas l'air. Vous voyez, quand la nuit commence à tomber l'endroit, et qui est l'endroit? Mais si tu ne peux pas reconnaître l'endroit, les choses qui se passent là-bas, mais je ne veux même pas en parler ici, c'est compliqué. Quelqu'un me dit que c'est fermé. Mais on ne peut que fermer l'endroit, si c'est fermé, c'est vraiment fermé. On ne va pas fermer ça comment? C'était devenu un endroit dangereux. Des choses terribles. Quand les enfants, il y a une petite fille de 8 ans qui voit une femme à flamme, il y a une femme bon. Ce n'est pas comme ça. Enfin, moi je vous dis seulement que nous devons bâtir une nation. Pour bâtir une nation, lorsqu'on veut bâtir une nation, on bâtit d'abord les hommes. Le problème du Gabon, nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que le Gabon n'est pas géré par des hommes. Quand vous avez un homme devant vous, ce qui caractérise un homme, c'est qu'il n'a pas peur. Il vous respecte, mais il n'a pas peur de vous. C'est ça un homme. Quand tu es face à un homme, lui-là qui est face à moi, il me respecte, mais il n'a pas peur de moi. Comme disait mon grand frère qui est au rapport gentil, Patalan, il disait, éviter la bagarre ne veut pas dire qu'on ne sait pas se battre. Il y a des gens que vous vous rencontrez, ils savent se battre. Ils vous invitent, mais ils n'ont pas peur de vous. À Zouana, non, je t'évite, mais je n'ai pas peur de toi. Et quand c'est nécessaire, il y a un temps où on est obligé de parler. On est obligé de parler. Donc, moi, je vous ai appelé ce soir pour vous dire un peu ces quelques mots pour vous dire que mes frères, nous devons bâtir notre pays. Ce n'est pas normal que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on parle de nous comme si on était des sous-êtres. On ne dirait même pas que c'est nous, les Africains, qui avons conçu les pyramides d'Égypte. nous sommes devenus quel type d'individus? C'est nous qui avons construit les pyramides d'Égypte. C'est nous qui avons construit ça. On ne peut pas continuer d'avoir peur. On avait peur d'Ali Bongo quand il était vivant. On a encore peur d'Ali Bongo quand il est décédé. Quand il est décédé, on a encore peur. mais finalement, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas... Un homme... Quand tu dis je suis un homme, une femme, Meroma, Mutu, on ne blague pas avec ça. Meroma, Oma, Oma Ampolo, quand tu dis que je suis un homme devant les gens, devant les garçons comme toi, ce n'est pas un jeu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes au Gabon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'hommes. Il va falloir que l'on chasse la mauvaise graine qui est là au pouvoir et que l'on rebâtisse notre nation. On doit les chasser. Je ne dis pas les chasseurs du Gabon, les chasseurs du pouvoir, les enlever du pouvoir. Parce que c'est ça. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération avec de nouveaux principes pour emmener notre Gabon vers une compétitivité continentale, voire mondiale. C'est-à-dire que le Gabon doit être une référence et de le faire en 4 ans, 5 ans. En 4 ans, moi je vous dis, quand vous regardez le potentiel du Gabon, en 4 ans, on développe le pays et là, vous n'allez même pas le reconnaître. 5 ans même, c'est le Gabon qui est comme ça. Regardez la Guinée équatoriale, ils ont développé leur pays comme ça en quoi, 10 ans ? La Guinée équatoriale, c'est 10 ans. 10 ans, regardez ce que les Équatos, nos frères de la Guinée équatoriale l'ont fait, en 10 ans. Parce que, il y a eu ce qu'on appelle une vision politique, une volonté politique, une organisation politique. On a la vision, on a la volonté, on s'organise. Et après, on réalise. Donc, vision, volonté, organisation, réalisation. On réalise ça maintenant. On passe maintenant sur le terrain. Mais chez nous, on n'en a pas. On a quelqu'un qui vient accuser l'ancienne génération que nous, on est arrivé en 90. On est rentré au gouvernement en 2009. C'est vous qui avez gaspillé. Les gens qui nous parlent, là, c'est eux qui avaient gaspillé. Nous, on fait déjà, on essaye. On essaye de faire. Donc là, on essaye de faire. il faut nous encourager à essayer de faire. On essaye. On ne va pas. On n'arrive pas au pouvoir pour essayer. On ne part pas au pouvoir essayer. Quelqu'un ne peut pas venir jouer à la Champions League pour essayer de jouer. Quand tu vas jouer à la Champions League, tu ne dis pas au coach que je vais essayer de jouer. tu vas à la Champions League pour jouer. Tu ne parles pas jouer la Champions League en disant coach, je vais essayer de jouer. On veut des gens qui sont prêts à jouer. Pas quelqu'un qui vient essayer de jouer. Il y a une différence. Alors, quand un homme comme le premier ministre gabonais vient dire que nous, on essaye, il faut nous applaudir, nous faisons déjà beaucoup. Bon, vous faites beaucoup en essayant. Et si c'est ce qu'on voit là qui est beaucoup en essayant, c'est que c'est grave, c'est que c'est extrêmement grave. C'est que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement grave. Vous comprenez ce que je dis là ? Mais bon, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire parce que ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas été bâtis pour développer leur pays. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Je parle avec, j'ai parlé avec bon nombre d'hommes politiques gabonais. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils s'aiment eux-mêmes. Eux, dans leur mentalité, voilà ce qu'ils se disent. Moi, je vous dis comment ils pensent. Voilà comment les hommes politiques du Gabon pensent. Ils disent, je suis qui ? Ah, moi, je peux faire quoi ? Je suis là, tata, mangeons notre argent, je vais prendre ma petite part, je vais aussi construire ma maison, préparer l'avenir de mes enfants. Et puis, il ne faut pas comment ils pensent. Ils ne sont pas des hommes d'État. Quelqu'un qui pense pour le peuple. Ce ne sont pas des hommes d'État. Jésus-Christ n'appartenait plus à son père et sa mère. Il appartenait à son peuple. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est là pour impacter toute la nation. Les hommes d'État, il n'y en a pas au Gabon. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui pense au peuple. La preuve, c'est que peu d'hommes politiques parlent au peuple. Combien d'hommes politiques, vous voyez, parlent au peuple et puis le peuple comprend ce qu'ils disent et le peuple décide de les suivre. Combien d'hommes politiques ? Citez-moi l'homme politique au Gabon actuellement qui parle au peuple et le peuple décide, comprend ce que lui dit et décide de le suivre. Si le peuple ne te suit pas, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que toi tu fais qui n'est pas bien. Parce que le peuple te suit toujours quand c'est toi le leader de la situation. Le peuple va toujours te suivre. Si le peuple ne te suit pas, c'est jamais la faute du peuple. C'est aussi simple que ça. Parce que le peuple c'est Dieu. Si le peuple ne te suit pas, c'est que ce n'est pas toi. Ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas... vous comprenez, vous savez... Regardez Mandela. Mandela était en taule. Leur peuple le suivait toujours. Pourquoi pas si c'était lui. Thomas Sankara était en prison. Le peuple est venu le chercher de la taule pour le faire sortir. Thomas Sankara. Parce que c'était lui. Le peuple savait que c'est lui là. C'est lui. C'est lui que nous on veut. Thomas Sankara il était en taule. On a quasiment emmené Thomas Sankara de la prison pour la présidence. Il était en prison Thomas Sankara. Et la France ne voulait pas de lui. Les blancs ne voulaient pas de Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara on est allé le prendre de la prison pour l'amener directement à la présidence. Parce que c'était lui. Il parlait au peuple. Vous comprenez ? Il parlait au peuple. Quand un premier ministre vient dire qu'il vient dire à des ministres comme lui il dit vous êtes des bons petits en s'adressant au ministre vous êtes des bons petits Ali c'est un bon grand mes frères. Mes frères. Quand un homme premier ministre vient dire que même les grands pays n'ont pas pu mais nous le petit Gabon on peut faire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas compris le principe de Goliath David et Goliath j'ai appris qu'on corbe à une église mais est-ce qu'on corbe peut nous dire comment il comprend la notion ou bien l'historique de le moitié de David et Goliath quand on dit David est parti taper Goliath c'est le même qui nous dit que la France n'a pas pu comment les autres pays n'ont pas pu comment nous on va pouvoir il dit à la génération d'aujourd'hui que la France est notre pays de référence comment quelqu'un va dire aux Gabonais que la France est notre pays de référence quand nous on veut quitter le CFA quand nous on a refusé l'écho le pays de référence de qui il parle au nom de quelle jeunesse de quelle Afrique mais une corbe parle au nom de qui et de quelle Afrique de quelle jeunesse enfin je me l'ai posé la question mais ça veut dire que ce gars n'a pas compris où on va c'est pourquoi comme je l'ai dit dans mon Facebook que les pédagistes vous voyez quand vous conduisez la voiture est-ce que vous savez pourquoi on regarde le retroviseur qui est derrière qui vous montre là où vous venez ceux qui sont derrière quand vous conduisez vous regardez le retroviseur en réflexe une fois vous regardez devant vous regardez de temps en temps derrière vous mais vous regardez devant parce que c'est devant qui est important vous regardez de temps en temps derrière mais derrière c'est pour le repère mais vous ne regardez pas derrière plus que devant mais les pédagistes regardent derrière plus que devant la preuve la preuve en image c'est lorsque vous les voyez se balader avec des chemises avec le visage d'Omar Bongo ils n'ont pas encore fait le deuil Bongo est toujours là Omar parce qu'ils ne savent pas où on va alors que Bongo est mort il n'y avait même pas Facebook il n'y avait pas les réseaux sociaux mais ils sont encore à Bongo Omar ils ne savent pas regarder devant devant que là-bas qu'on part ils sont derrière ils regardent derrière là où on était il y a des gens c'est-à-dire que l'habillement de quelqu'un peut vous montrer là où il vous emmène comment il est habillé vous pouvez savoir là où il vous emmène si quelqu'un vient vous prendre il est nu et qu'il vous dit allons il est nu il n'y a pas beaucoup d'options quand quelqu'un vient vous prendre à votre maison il est habillé en veste il te dit allons tu sais il n'y a pas beaucoup d'options aussi si quelqu'un vient vous prendre il est en tenue au bouti il n'y a pas beaucoup d'options si quelqu'un vient vous prendre il a la canne à pêche il te dit allons Il n'a pas besoin de parler. L'habillement peut te dire là où l'il veut nous amener. L'habillement de quelqu'un. Ça te dit que lui-là il veut nous amener là-bas, ou bien ici, ou bien comme ça. Combien la personne est habillée quand il vient te chercher ? Tu dis, ah, lui-là m'amène quand même là. Mais eux, les pédagistes, nous amènent où ? Ils amènent le Gabon où ? Les pédagistes là, du pouvoir là, ils nous amènent où ? Ils amènent notre pays où ? Notre pays là-bas. C'est des questions qu'on s'oppose. Des gens qui sont derrière, qui ne comprennent pas les aspirations de la situation actuelle. Qu'est-ce que la jeunesse veut ? Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Il faut vraiment qu'on sache où on va. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes frères, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais vous dire que nous devons bâtir la nation Gabon. Que quand vous nous voyez faire les vidéos, ce n'est pas qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est parce que nous sommes inspirés, c'est parce que nous portons le Gabon. Nous ne sommes pas plus Gabonais que vous. Ce n'est pas parce que moi, j'ai fait les vidéos que j'aime le Gabon plus que vous. C'est faux. Ce n'est pas parce que j'ai fait les vidéos que j'aime le Gabon plus que vous, ou bien que je connais le Gabon mieux que vous. J'ai fait les vidéos parce que j'ai fait un choix qui est inspiré par les forces que moi-même, je ne maîtrise pas. C'est pour vous expliquer que c'est notre tour, c'est à nous de prendre le destin de notre pays. Vous comprenez ? Il va falloir qu'on se batte. Comme les pédégistes pensent qu'ils vont nous avoir tous les jours en disant qu'on veut aux élections, mes frères. Nous devons nous préparer. Chaque Gabonais doit se préparer là où il est. Parce que nous sommes déterminés. On va leur dire que pardon, partez. Vous ne partez pas, on va gaspiller. On va gaspiller sérieusement. Parce que vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites, il faut partir. C'est tout ce qu'on va leur dire. Partez. Il faut partir. Il y a un temps pour tout. Vous comprenez ? En tout cas, merci de m'avoir suivi, mes frères. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.